Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux à cette dernière séance de l'année 2017 du séminaire. Merci pour notre intervenante. Je vais très rapidement confier la parole à Catherine Touré de Turgis, que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui au sein de la charte de philosophie. Je voulais simplement souligner l'importance pour nous de votre présence ici, parce qu'il me semble que là, tout juste maintenant, on réunit pour moi deux événements qui sont très importants, qui sont la création de la charte de philosophie par Cynthia Fleury et la création de l'université des patients par Catherine Touré de Turgis. Et c'est vraiment deux événements qui me semblent très très importants pour le milieu du soin, pour la démocratie, pour tout un tas de choses. Et pour moi, cette création témoigne de tout votre engagement dans la vie de la cité, de votre lutte contre les disqualifications et les marginalisations des corps vulnérables, de votre volonté d'inventer un geste de soin, reconnaissant les compétences, les savoirs et les expertises de chacun, reconnaissant des sujets, tout simplement. Par la création de l'université des patients, vous pointez la nécessité pour la médecine et les sciences humaines d'une alliance inévitable. En effet, c'est à l'hôpital que se ressent et devient visible le constat d'une humanité non seulement fragile, mais aussi toujours en devenir, toujours capable de réorganisation, capable d'accueillir cette vulnérabilité, capable de construire de nouvelles formes de connaissances, de nouvelles formes de vie, de nouvelles manières d'être. Le soin, comme le soutient Cynthia Fleury, c'est ce que nous fabriquons tous ensemble, et il s'apparente à un bien commun. Pour Anna Arendt, le projet politique de l'homme tient dans cette perspective de l'édification d'un bien commun, d'un monde commun. Et du coup, dire que l'hôpital ou le soin sont du domaine du commun, c'est dire, alors je vous donne la définition d'Anna Arendt du monde commun, c'est dire que c'est ce qui nous accueille à notre naissance, de ce que nous laissons derrière nous en mourant. Il transcende notre vie, aussi bien dans le passé que dans l'avenir. Il était là avant nous, il survivra au bref séjour que nous y faisons. Il est ce que nous avons en commun, non seulement avec nos contemporains, mais aussi avec ceux qui sont passés et avec ceux qui viendront après nous. Le monde commun, en fait, n'est qu'un potentiel à réaliser. C'est parce que des hommes apparaissent dans le monde en agissant collectivement que le monde commun se construit. C'est à travers la parole et l'action communes que les hommes établissent un espace de publicité, un espace d'apparition, qui du coup va s'étendre entre eux partout où ils se trouvent. Et tout en visant toujours, en fait, à maintenir la pluralité des points de vue et des perspectives. Et le soin, me semble-t-il, comme j'aime bien le répéter ici, c'est cet espace qui ouvre à la possibilité de multiplier les points de vue, de faire varier les normes d'existence, et peut devenir finalement la possibilité de multiples commencements. Donc préserver ce bien commun implique alors un partage des connaissances et des responsabilités, une reconnaissance des connaissances expérientielles de chacun et de la responsabilité de chacun. Et je finirai simplement avec cette citation de Jacques Rancière, qui dit « Il n'y a pas d'ignorant qui ne sache une multitude de choses. Et c'est sur ce savoir, sur cette capacité, que tout enseignement doit se fonder. Instruire peut donc signifier deux choses exactement opposées. D'un côté, confirmer une incapacité, dans l'acte même de l'instruction qui prétend pourtant la réduire, ou à l'inverse, forcer une capacité qui s'ignore ou se dénie à se reconnaître et à développer toutes les conséquences de cette reconnaissance. Le premier acte, pour lui, s'appelle l'abrutissement. Le second, l'émancipation. Et l'égalité, pour lui, est fondamentale et absente. Elle est actuelle et intempestive, toujours remise à l'initiative des individus et des groupes, qui, contre le cours ordinaire des choses, dit-il, prennent le risque de la vérifier, d'inventer les formes individuelles ou collectives de sa vérification. C'est-à-dire que, pour lui, il faut partir de l'idée que nous sommes tous égaux, et qu'à partir de ce constat, il faut aller vérifier cette égalité d'intelligence, il faut aller l'actualiser en allant chercher les capacités de chacun. Et il me semble, moi, avec toute l'humilité de ma posture, que la création de cette première université des patients, elle participe de ce mouvement de vérification de cette égalité de principes, d'un mouvement d'émancipation, où elle va chercher, en fait, justement, à créer ce sentiment d'égalité qui me semble nécessaire à la vie démocratique et à l'individuation des patients et des sujets. Ainsi, chère Catherine Tourette-Turgis, vous êtes professeure des universités en sciences de l'éducation à l'université Pierre et Marie Curie. Vous dirigez des enseignements en éducation thérapeutique. Vous êtes membre de l'unité de recherche, apprentissage, expérience, formation du Centre national des arts et métiers, où vous développez vos travaux de recherche sur, je cite, les savoirs d'expérience, les théories de l'action, l'analyse de l'activité des patients et l'intégration possible d'une intention éducative dans la démarche de soins. Vous avez travaillé pendant des années sur l'observance thérapeutique et avez introduit le counseling en France dans le domaine du SIDA et développé des dispositifs d'accompagnement adaptés aux situations extrêmes et irréversibles. Vous avez rédigé de nombreux ouvrages sur la question, notamment l'éducation thérapeutique du patient, la maladie comme occasion d'apprentissage, parmi en 2015. Et en tant que psychosociologue clinicienne, vous avez participé à la formation de patients experts, de soignants, d'éducateurs thérapeutiques et de formateurs. L'ensemble de votre parcours engagé vous a conduit à la création de l'université des patients en 2009, qui offre à des patients experts, notamment issus du milieu associatif, la possibilité de suivre un cursus de formation de diplomate en éducation thérapeutique du patient. Vous travaillez aujourd'hui davantage sur la notion de rétablissement, afin que l'expérience d'une maladie telle que le cancer, vécue comme un bouleversement total dans la vie du sujet et dans son inscription dans le monde, puisse être accompagnée afin de ne rien perdre de la perte elle-même. Nous avons ainsi l'honneur et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Catherine Tourette-Turgis, qui d'ailleurs a reçu la Légion d'honneur en printemps dernier. Je vous laisse présenter votre intervention, qui s'intitule « Se rétablir, se reconstruire, se mettre en rémission, un impensé dans le parcours de soi. » Voilà. Merci. Merci. En fait, je vais me livrer ce soir à un travail de plaidoyer. Un travail de plaidoyer moral et politique sur les actions à conduire autour du rétablissement, se mettre en rémission, se reconstruire. un impensé dans le parcours de soins, donc justement, comment le penser, comment l'intégrer, comment le mettre en place, comment le déployer dans les espaces où cela serait possible. Alors, plutôt que de faire la déclaration habituelle de la présence ou de l'absence de mes liens d'intérêt sur le sujet qui nous réunit ce soir, je ferai une déclaration de mes liens d'intérêt théoriques avec la chaire de philosophie à l'hôpital, notamment avec Cynthia Fleury, avec laquelle je partage les concepts de soins comme premier organisateur du lien social, le concept de santé comme bien commun, le concept de démocratie, de sujet irremplaçable, de care, de partage des vulnérabilités. Une rencontre avec Jean-François Pelletier, professeur en santé mentale, mon collègue de l'Université de Montréal, a eu pour résultat que nous avons décidé l'un et l'autre de travailler chacun pendant un an ou deux sur le concept de rétablissement, lui en santé mentale, moi en cancérologie. Il y avait dans les deux cas un tropisme vers la rémission et la guérison. Par ailleurs, venant du VIH-SIDA, je voulais reprendre l'histoire de l'épidémie que je venais de vivre et voir en quoi on avait fait des recommandations, des propositions ou au contraire laisser en vrac, en jachère, la question de ce qu'on appelait alors retour à la santé, réindividualisation des trajectoires, le deuil du deuil, le devenir indétectable comme projet, être un survivant, être un survivant à long terme. Je suis donc partie en enquête, à la fois sur le terrain, en m'introduisant dans une consultation en oncologie, en tant que chercheur clinicienne, et en assistant avec attention aux consultations de surveillance du lundi à l'hôpital Tenon avec le professeur Joseph Lugorov dans le cancer du sein, en organisant par ailleurs la conduite d'une dizaine d'entretiens auprès de personnes en rémission, guérison, en faisant des cours sur leur établissement dans le DU d'accompagnement du parcours de soins en cancérologie que j'ai créé en 2016 à la faculté de médecine Pierre-Henri Curie, en lisant la littérature disponible, plutôt anglo-saxonne, sur la question pendant plus d'une année. Le Lancet Oncology a consacré en janvier dernier, coup de chance pour moi, un dossier au thème des composantes de la rémission, transition, rétablissement dans le cancer, au thème du soin après la fin des traitements, au thème des besoins des personnes en survie au programme existant. Si vous l'avez noté, la communauté internationale anglo-saxonne et la communauté académique désirant publier en anglais n'a qu'un terme possible, le terme de survivorship et non pas celui de recovery. Le terme de survivorship se traduit en français par la survie, voire plus rarement par survivance. Le terme de recovery est utilisé en santé mentale et il se traduit en français par le terme rétablissement. L'origine de l'usage du terme de survivant dans le cancer remonte à 1986, date à laquelle Mulan, qui a un cancer, qui est par ailleurs aussi médecin, propose qu'on remplace définitivement le terme de victime du cancer par celui de survivant du cancer. On assiste à l'heure à la naissance d'un mouvement, le mouvement des survivants du cancer, avec une large place accordée aux plaidoyers. Mulan est à l'origine de la première coalition nationale des personnes survivantes au cancer, avec une déclaration des droits des survivants du cancer, rédigée par Nathalie Davis Springham, qui a eu un cancer du sein en 1974, elle est décédée en l'an 2000, elle a écrit plusieurs ouvrages qui ont connu de grands succès avec des titres comme Un nouveau type de survivants, les survivants du cancer, sous-titres Vivre avec grâce, combattre avec génie. Elle a beaucoup milité et a écrit aussi d'autres livres dont un Cancer, le temps emprunté. Il s'agit avec l'usage politique du terme de survivant de modifier les représentations sociales du cancer, cancer égale mort, cancer égale mort immédiate, et de créer une terminologie plus bénéfique pour les personnes concernées. comme cela a été fait dans le VIH SIDA, époque à laquelle les malades disaient quand bien même on va en mourir, on n'a pas besoin d'être enterré par la société avant qu'on meure. On a des besoins de personnes vivantes, désirant vivre et survivre dans des conditions de survivabilité décentes. Et puis, là aussi, dans le VIH SIDA, il y avait la question des droits. Mourir comme victime du SIDA n'aurait pas pris en compte les proches. Or, le concept de survivant dans le SIDA englobait les proches, car ceux-ci étaient souvent privés de droits. Il n'était pas rare de se retrouver dans une situation désespérante et inacceptable, comme j'ai survécu à mon partenaire, j'ai survécu à l'amour de ma vie et je suis interdit de cimetière par sa famille. Je veux bien reprendre ma vie en main, mais quand même, à trois mois près, mon ami aurait été là, près de moi, aujourd'hui. Et ça, j'ai du mal à pouvoir en faire quelque chose. Alors, quand je vois la trithérapie, je pense à lui à tel point que je ne sais même pas où ranger ma boîte d'anti-rétroviraux dans l'appartement. C'est trop dur. Je n'arrive pas à prendre ce traitement, même si je fais partie des gens qui se sont battus pour l'avenir. Oui, bien sûr, on va guérir, petit à petit, mais les traitements vont éradiquer et le virus n'est pas à nous guérir des chagrins. Ce qu'on a vécu quand même, il faudra en parler. Rien n'a été prévu pour notre tour à la santé. Rien n'est prêt. Qu'est-ce qu'on va faire ? Se remettre à travailler, penser à la retraite. Donc, si on ne resitue pas le débat, historiquement, on ne s'en sort pas. Les premiers soins de compassion accordés aux survivants de la Shoah ont pris du temps car personne ne voulait entendre parler des survivants. Personne ne les aidait à faire le deuil de leurs proches. Dans le sida, le fait même qu'on ait mis en place des groupes de deuil pour les proches a mis en évidence qu'on assumait collectivement la problématique de la survivance. Les séros négatifs étaient intégrés et intégrateurs avec les t-shirts qu'on portait sur lesquels il était écrit « Il ne suffit pas d'être infecté pour être infecté ». Si on en revient à la première coalition nationale des personnes survivantes au cancer, ils vont donner une définition de la survie. Un individu est considéré comme un survivant du cancer à partir de son diagnostic et tout au long de sa vie. Les membres de la famille – citation – les amis, les proches, les aidants sont aussi impactés et donc inclus dans cette définition. en 2005 l'Institut américain de médecine publie un rapport sur les soins de survie et sur la transition et là on commence à trouver des éléments qui ressemblent au rétablissement recovery. Ces soins doivent comprendre les éléments suivants la prévention de la récidive et des effets tardifs des traitements, la surveillance pour prévenir les seconds cancers, l'évaluation de l'impact psychosocial, les types d'intervention pour réduire et traiter les conséquences du cancer et de ses traitements, problèmes médicaux, détresse psychologique, problèmes financiers, problèmes professionnels. Et enfin, la coordination des soins pour assurer les besoins de santé des survivants du cancer. En 2011, la fondation Livestrong organise une rencontre de 120 experts pour identifier les éléments essentiels des soins de survie et on voit apparaître des centres d'excellence. et une variété de programmes pilotes concernant le soin après les traitements intensifs, appelé en français l'après-cancer. On voit apparaître les premiers débats entre oncologues pour savoir si le parcours de soins après traitement va devenir une spécialité en oncologie. l'Angleterre décide de former des oncogénéralistes pour désengorger les consultations hospitalières. Attention, s'il y a plus de personnes à se rétablir, à guérir du cancer que de personnes qui en meurent, il y a nécessité de réorganiser les services d'oncologie, l'offre de soins, le parcours de soins et la formation des oncologues. En santé mentale, ce sont les malades qui se sont organisés en créant un mouvement du rétablissement pour tenter de modifier l'organisation des soins en psychiatrie. Donc, il se passe bien quelque chose. Et aujourd'hui, je vais vous livrer une série de réflexions en cours sachant que je n'ai rien stabilisé. Il s'agit d'un travail de recherche ouvert. Il s'agit aussi d'un engagement personnel que je ne m'explique pas entièrement mais qui, je pense, est de l'ordre d'un hommage à la communauté du SIDA et tient aussi à l'impression de n'avoir peut-être pas tout fait au moment de l'arrivée des trithérapies en 1996. J'ai revu des anciens de la lutte contre le SIDA lors de la dernière Gay Pride. On a fait un bout de chemin ensemble. Il faisait chaud, c'était en juin dernier et on s'est dit qu'il fallait qu'on se revoie et qu'on reparle de tout cela. Je les ai rappelés depuis et ils sont prêts, notamment ceux du 40 Céline, à réfléchir à quelque chose de l'ordre du rétablissement sous forme d'initiatives conjointes VIH, cancer, santé mentale. En tant que clinicien de l'accompagnement, nous avons été confrontés à des questions imprévues à résoudre comme à quoi ça sert de survivre à sa propre mort annoncée si rien n'est prévu au niveau social pour se réinsérer. Les malades du SIDA nous ont posé deux questions à deux moments différents de l'épidémie. Ma mort, à quoi et à qui elle va servir ? Un peu plus tard, le fait que je survive à quoi et à qui ça peut servir. Exister ou survivre biologiquement n'a aucun sens si cette existence ou cette survivance ne sont pas pensées par la collectivité. Les traitements restaurent l'immunité mais pas la vie qui va avec. et il s'agissait bien d'une revendication et d'un thème de lutte qui faisait partie de la lutte contre le SIDA. Alors, peut-on reconstruire quoi que ce soit en oubliant le passé de ce quoi que ce soit ? Ceux qui ont vécu ou analysé le phénomène de la reconstruction d'après-guerre savent bien que le passé ne peut pas être éradiquée ? Peut-on demander à un malade de se reconstruire, d'aller de l'avant en lui assénant qu'il ne sera plus jamais comme avant ? Au niveau historique, aucune reconstruction n'a démontré qu'elle pouvait advenir et fonctionner en niant le passé. cela ne sera plus jamais comme avant. Oui, mais cet avant, le sujet malade en a besoin. Dire à une femme arrêtez de regarder ces photos de vous avant, de vos seins avant, vous allez vous faire du mal est peut-être une erreur clinique car cela fait partie de sa préparation à sa chirurgie de reconstruction. Elle en a besoin car elle désire tisser des liens, réinventer l'avant, le revivre pour se préparer au lendemain. On n'oublie pas le passé sans un travail d'oubli du passé, de mise en oubli, de refoulement. Le problème est que ce qui est refoulé brise parfois les digues et nous réenvahit au moment où on s'y attend le moins. Notamment lors d'événements douloureux mais aussi lors d'événements heureux où tout à coup les digues disparaissent et donnent lieu à un raz-de-marée. Dans le monde du sida d'où je viens, au 1er décembre, pendant les dix premières années de l'épidémie, on égrenait le nom des morts, on pleurait, place de la concorde à Paris ou ailleurs, c'est-à-dire que les survivants commémoraient le passé. Cette commémoration collective des morts aidait les survivants à vivre à survivre, on parlait des morts du sida. Je crois que le seul moment où la médecine a utilisé un autre vocabulaire que le vocabulaire épidémiologique, cela a été au moment du sida. On a parlé des morts du sida et je n'entends pas parler la médecine des morts du cancer. On parle du nombre de décès et des taux de survie à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans. La remémoration est un acte moral et politique et on ne peut pas aborder le rétablissement, le guérir, le se mettre en rémission des uns sans les relier à la mort des autres. On ne peut pas parler des meilleures façons de survie, des bonnes pratiques en matière de survie sans se préoccuper des modes d'accompagnement des personnes en phase terminale, sans évoquer le toujours nécessaire accompagnement des personnes en fin de vie, sans évoquer l'existence des groupes de deuil car, au niveau sociétal, on ne peut pas déclencher un mouvement du rétablissement, un travail collectif sur la rémission si on ne parle pas de quoi on se remet. à quoi on échappe et à quoi on survit. Les études en cancérologie disent que la première crainte de la personne en rémission du cancer, c'est la peur de la récidive. Au moins, c'est clair. On voit bien que le rétablissement inclut une chose nouvelle avec laquelle il faut composer la peur que cela revienne. Cela dit bien que retour à la santé, guérison, rémission sont des attitudes philosophiques que le sujet doit assumer face à la vie et à sa mortalité. La peur de la rechute signifie aussi qu'il y a eu un vécu expérientiel des chiens. Dans le parcours de soins et les consultations de surveillance, les soignants ne reçoivent pas de formation pour ouvrir un espace d'écoute sur cette peur de la rechute qui est pourtant une variable reconnue comme ayant un impact sur la réduction de la qualité de vie. Dans la prévention du sida, nous avions découvert que lorsque la peur de se contaminer était trop forte, trop intrusive, des personnes finissaient par abandonner toute pratique de prévention et se contaminer. c'est en effet difficile de prendre soin de soi quand on a peur que cela revienne. Il n'y a pas de discours médical, pas de discours sanitaire, pas de discours social qui prennent en charge la complexité du travail, de l'effort consenti pour se mettre en rémission, en survivance, démarrait sa guérison. Le sujet en rémission ne sait plus vers qui se tourner et à qui se plaindre, voire il est interdit de plainte. Or, il a besoin d'être entendu dans ses craintes, voire dans ses plaintes et là, il découvre qu'il n'existe aucun dispositif pour ce qui lui advient et cela le bloque dans son processus de rétablissement. Ce qui est stoppé, c'est l'activité virale, l'activité de la cellule cancéreuse qui, elle, est franchement atteinte d'un syndrome d'hyperactivité. Pour elle, on rêverait de ritaline. Mais les traitements n'ont pas la possibilité de stopper et d'éradiquer l'expérience de la maladie. On nous dit que tout va bien mais on ne peut pas se mettre en rémission à la sortie de la consultation de fin de traitement. Pour survivre, il faut pouvoir inscrire sa vie et son histoire dans un projet d'existence porté par le collectif. Un survivant du sida écrivait qu'il avait pu commencer à se mettre en rémission à partir du moment où il s'était rendu compte qu'il était redevenu disponible aux autres morts que celles attribuées à la maladie qu'il portait. Il explique qu'entre 1980 et 1996 et il s'en excuse aucune autre mort n'a jamais réussi à l'affecter. alors quelles sont les vulnérabilités des personnes en rétablissement ? Quels sont les types de contrats que les personnes en rémission en rétablissement passent avec elles-mêmes ? Ce que j'ai vu dans mon travail c'est une question philosophique récurrente qui s'auto-énonce dans les consultations de surveillance comme « à qui attribuer le mérite de ma guérison ? » On assiste à des dialogues comme « merci docteur pour tout ce que vous avez fait » et le médecin répond « non, non, c'est vous qui avez tout fait. On attribue donc le mérite de la guérison au médecin qui la rend au patient et ça c'est intéressant à explorer car si le médecin me rend ma guérison que je rebaptiserai mission il faut donc que j'en fasse quelque chose. Il faut que je m'attribue à moi-même ma guérison à mon travail fourni à mes efforts consentis. Que se serait-il passé si le médecin avait gardé pour lui tout seul ce mérite de la guérison ? On imagine les dialogues intérieurs, les dilemmes de fin de parcours thérapeutique et je me suis dit que ce n'était pas si simple qu'il y avait là matière à une clinique. Cette fameuse clinique du rétablissement qui englobe entre autres aussi la sortie du parcours thérapeutique intensif. comment terminer ce parcours ? La France appelle ce parcours l'après-cancer. Les pays anglo-saxons l'appellent le parcours de survie après-traitement, parfois le parcours de soins de survie. En santé mentale, on parle de parcours de rétablissement car la rémission concerne la pathologie et le rétablissement concerne la personne qui, elle, doit se rétablir dans de multiples dimensions. En psychiatrie, ce sont les usagers qui sont à l'origine du mouvement du rétablissement. Terme qui est venu remplacer celui de stabilisation et de réhabilitation détestée par les usagers de santé mentale. On réhabilite un immeuble, pas un être humain. Il vaut mieux être un être rétabli qu'un être réhabilité. Il est intéressant de noter ces bagarres de termes, de notions que le terme même de guérison est une notion qui a été longtemps absente des manuels de psychiatrie. En France, l'expérience des médiateurs de santé-pair en psychiatrie a montré l'importance de leur contribution au processus de rétablissement. On a besoin de comprendre les étapes de par où ça passe pour aider d'autres à s'engager dans un parcours de rétablissement. Il y a plein d'expériences pilotes innovantes en France comme le projet Emilia déployé par Emmanuel Jouette et Tim Gresson, les Clubhouse, les Un chez soi d'abord déployés par Gérard et Lançon à Marseille, les formations de médiateurs de père par Jean-Luc Reland, Bérenice Tédel. Parallèlement, de nombreuses institutions en psychiatrie en Grande-Bretagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada, en France ont réorienté leur organisation des soins vers leur établissement en se faisant aider et accompagnés par les usagers. Un auteur note avec humour que parfois même les institutions de psychiatrie recrutent en disant « Venez, nous ici on fait du rétablissement. » Bien entendu, c'est une ineptie. Un établissement ne fait pas de rétablissement. Il est fondé sur les valeurs et les principes du rétablissement dans son organisation quotidienne. Et il faut faire attention à recruter son personnel en fonction de ses valeurs pas si faciles que ça à faire vivre au quotidien dans une institution. Je me suis un peu renseignée en parlant avec les soignants en oncologie. Ils m'ont dit « C'est super, on n'est pas formé pour ça. On est formé pour l'annonce du diagnostic. On n'a pas une formation spéciale pour l'annonce des bonnes nouvelles. Et aussi, on ne peut pas faire ça vis-à-vis des autres malades. Imagine, on se réjouirait pour tel malade qui va s'en sortir et les autres, ils vont réagir comment ? » J'ai aussi entendu « On n'ose pas s'aventurer là-dedans » car ça pourrait reflamber. On ne peut pas parler de guérison dit là. Un autre dit « Pas d'accord, on peut parler de guérison. » Là, on observe les mêmes débats qu'en santé mentale, sauf qu'en santé mentale, la notion de rétablissement a été un organisateur fondamental de modification des pratiques cliniques. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. comment penser une organisation des soins vers le rétablissement, orientée vers le rétablissement. Un jour et très vite et tant mieux, il y aura plus de survivants du cancer que de morts. Et là, il faudra faire comme dans le VIH, développer des parcours de soins centrés sur les besoins des personnes dont le virus est indétectable. car une personne qui a eu un cancer doit pouvoir bénéficier d'un parcours de soins après traitement, prenant en compte la prévention de la récidive, la surveillance des effets toxiques à long terme des traitements, la prévention de la dépression, le soutien à la reprise de tous les rôles, le maintien de son activité professionnelle, le respect de ses droits face aux emprunts, le maintien de sa fertilité, l'estime de soi, le maintien ou le retour à une qualité de vie affective et sexuelle, la lutte contre la peur de la récidive, la lutte contre la fatigue, la récupération de l'énergie, la prévention des comorbidités, l'accès à l'activité physique, à une nutrition de qualité, un réapprentissage du bien-être. Parfois aussi, la résolution du stress post-traumatique que le cancer, selon les études, représente pour 20% des patients survivants à l'interne. On peut aussi imaginer qu'un patient dise je ne veux pas savoir que je suis guéri car je ne suis pas prêt à l'entendre. Je ne suis pas prêt à me mettre en réémission. Donnez-moi du temps. En quoi la promesse thérapeutique lors de l'annonce de la rémission diffère-t-elle de la promesse thérapeutique lors de l'annonce du diagnostic? L'annonce du diagnostic est toujours accompagnée de l'espoir et d'une promesse thérapeutique. C'est vous avez ceci ou cela et il y a tel ou tel traitement. Et quand il n'y a pas de traitement, on a souvent des solutions du type maintenant on peut réduire tel ou tel symptôme. en quoi la rémission remet en question la capacité du médecin à promettre. On peut consentir à guérir sans avoir jamais consenti à être malade. Maladie et guérison ne sont pas les deux facettes de la même trajectoire. Ce sont des trajectoires différentes pour le sujet. Canguilhem écrit « De tous les objets spécifiques de la pensée médicale, la guérison est celui dont les médecins ont le moins traité. » Les notions médicales de guérison ou de rémission désignent des modalités évolutives. La notion de rétablissement caractérise le devenir de la personne. Une femme disait « J'ai divorcé de mes cellules cancéreuses. J'ai gagné dessus. Je les ai neutralisées. » Alors que dans mon divorce avec mon mari, c'est moi qui ai tout perdu. Là au moins, je me suis dit « Je vais leur faire la peau à ces cellules cancéreuses. Excusez-moi docteur, je suis un peu violente aujourd'hui mais j'ai ma revanche et je suis content. Non pas de moi, mais pour moi. » La guérison, ce n'est pas la seule suppression des symptômes, y compris pour la psychanalyse. Chez Freud, la guérison, c'est une transformation et une reconstruction par l'élargissement du moi. On apprend à soigner. On apprend aux patients à se soigner, notamment en éducation thérapeutique. On ne leur apprend pas à se rétablir. Il n'y a pas de programme. Quelles sont les fonctions que la guérison restitue ? En quoi et de quoi la mise en rémission est-elle restitutive ? Voici quelques vignettes cliniques illustrant la complexité du parcours de notre habillissement et les styles de vie qui vont avec, comme on l'avait fait dans le vignage Sida. Madame R était graphiste à son compte. Elle a eu deux ans de blanc et de tourment après la fin de ses traitements. Elle est gauchère et elle a du mal à redessiner car son bras gauche lui fait mal. Elle a eu du mal à rebondir au niveau financier et social. Et le fait qu'elle ait réussi à survivre à son cancer fait que du coup elle a lâché sur les contraintes ordinaires de la vie. Et elle a fini par dire à un de ses créanciers écoutez j'ai déjà perdu assez de temps dans ma vie alors si je me suis remise de mon cancer ce n'est pas pour perdre mon temps avec la banque les huissiers les avocats et mes impayés. Je viens de payer pour mon cancer je ne paye pas une deuxième fois. En même temps elle ne dort pas bien la nuit car elle a peur mais le jour elle déborde. il va lui falloir plus de deux ans pour se mettre en rémission car comme elle dit tout s'est passé trop vite. Tu te retrouves tout d'un coup en dehors de l'hôpital et là il n'y a plus de filet. Alors j'ai déréalisé. Maintenant je vais m'y remettre. Je vais demander peut-être une procédure de désentêtement. Dans le sida avant de mourir les gens vendaient leur assurance vie utilisaient le plafond de toute leur carte bleue. Personne ne s'intéresse à ça dans le cancer. La prise de risque l'émergence de conduite à risque l'explosion en plein vol. Cette femme qui dit je suis contente de vous revoir docteur car depuis que vous m'avez annoncé que c'était fini et bien je me suis mise à boire. ça ne va pas du tout. Dans votre salle d'attente je me disais il n'y a personne qui s'occupe de moi. On observe aussi l'inverse. Telle femme utilise son énergie à survivre. Elle a tout perdu à la suite de son cancer. Elle voit la vie et toute situation comme un défi. Elle fonce. Elle ne perd pas de temps. elle se met systématiquement en position de résolution de problème. Elle ne se préoccupe pas des autres. Pas le temps. Tout est urgent. Du coup elle ne veut pas s'occuper de son suivi. Elle reçoit des convocations du centre où elle est suivie. Elle n'y va pas. Le rétablissement pour elle c'est la micro-entreprise qu'elle vient de monter dans le secteur tertiaire. Elle ne supporte aucune aide. Elle a une seule peur aux ventes. La récidive à laquelle elle pense qu'elle ne survivra pas. Alors autant ne pas savoir ne rien savoir avancer droit devant travailler et retrouver un niveau financier convenable à ses yeux. Le concept de rétablissement m'a fait penser au concept d'attestation dont parle Ricœur. En me rétablissant j'atteste de ma fiabilité en tant qu'être vivant. J'atteste de ma survivabilité. On peut donc me faire confiance à nouveau et me confier des tâches. Je passe du monde de la croyance au monde de la confiance. Je sors du soupçon dont on m'accable les assurances les emprunts la banque le monde du travail à une attestation de mon moi vivant fiable. Mais comme le dit Ricœur citation il n'y a de recours contre le soupçon qu'une attestation plus fiable. Si personne dans mon parcours de soins ne m'a offert cette attestation de fiabilité alors je risque de devoir moi-même répondre de ma fiabilité. Et là je retombe dans le monde de la croyance notamment celle des autres. Je deviens fragile en étant exposé à la croyance des autres. Je n'ai pas alors assez de force pour faire face à des phrases assassines comme ah on pensait pas que ça allait reprendre si tôt le travail ah dis donc tes cheveux ils ont bien repoussé tiens c'est drôle tu n'aimes plus ce plat là que tu adorais ou encore dis donc tu as grossi mais ça te va bien. Comme le dit cette femme docteur aidez-moi je ne sais pas comment baffer ma belle-mère qui arrête pas de dire à mon mari t'es sûre qu'elle est guérie ? Tu crois qu'elle sera capable de tenir la maison en Corse cet été ? Tu préfères pas qu'on la loue pour qu'elle puisse se reposer dans un hôtel ? Telle autre femme je ne sais pas quoi penser quand je suis fatiguée épuisée il y a une petite voix qui me dit si c'était le cancer qui revenait. Ce que j'ai observé c'est que les sujets en rémission et les rétablis ou en cours de rétablissement sont interdits de plainte et ce n'est pas acceptable. Tout le monde a besoin de se plaindre. Il faut que les espaces médicaux les espaces d'écoute puissent entendre la plainte sinon il n'y a plus de médecine ou de clinique de l'écoute digne de ce nom. Comme l'extrime une femme au fond tout pendant que j'étais en traitement j'étais bien traitée on vous a attention à moi. maintenant on me dit mais c'est fini ton cancer arrête de te plaindre du coup quand j'ai peur quand j'ai mal quand je suis fatiguée je n'ose pas me plaindre et pourtant je souffre en vrai je ne vais pas bien excusez-moi mais j'ai envie de pleurer je suis épuisée je n'en peux plus. Dans le parcours de rétablissement il faut qu'il y ait une place un droit à la plainte à la fin des traitements la plainte au sens de signaler c'est venir déposer quelque chose qui a besoin d'être accueilli pour pouvoir s'atténuer accueillir la plainte c'est donner une chance laisser une chance à celui qui vient nous la déposer la plainte c'est une symbolisation de la demande alors arrêtons d'interdire la plainte aux personnes en rémission ou en rétablissement car la plainte fait partie du processus de rétablissement comme le dit une psychiatre lors de la consultation de surveillance je n'ose plus me plaindre à qui que ce soit à la maison car on m'a fait comprendre que tout était fini pour le mieux et que je devais me réjouir d'être arrivée là où j'en suis on voit bien comment le vécu médical de la guérison stabilisation n'a rien à voir avec son vécu expérientiel et de fait en cancérologie on ne sait pas grand chose du vécu expérientiel or c'est de ce vécu qu'il faudrait partir pour penser les dispositifs d'accompagnement en psychiatrie la rémission symptomatique est une phase nécessaire mais non suffisante pour atteindre le rétablissement ce que les militants du rétablissement en psychiatrie les usagers des services de santé mentale les écrits de Larry Davidson décrivent est intéressant le rétablissement commence avec l'espoir du point de vue expérientiel il commence avec l'espoir d'une vie meilleure donc les premières étapes du rétablissement peuvent commencer très tôt mais la plupart du temps elles sont niées ou empêchées car personne n'écoute ces petites lumières dans l'obscurité qui parlent les étapes comprennent une phase importante où le sujet distingue être schizophrène et avoir une schizophrène et une autre phase où le sujet reprend le contrôle sur sa vie mais tout doit être pensé dans l'organisation du soin pour donner accès le plus tôt possible aux premières étapes du rétablissement il ne s'agit donc pas de se concentrer sur les symptômes mais d'ouvrir d'autres axes il s'agit d'un parcours de soins centré sur la santé et le développement de la personne il s'agit de se préoccuper de son avenir y compris social et professionnel et ne pas faire d'apartheid entre les deux quand je compare avec le cancer quelque chose me saute aux yeux dans le cancer on a une tendance à demander au sujet de laisser de côté toute sa vie professionnelle et de se concentrer sur ses soins et ses traitements du coup 12 ou 18 mois plus tard la personne se retrouve avec tous ses dossiers à gérer en même temps y compris le retour au travail je ne dis pas attention il faut faire ceci ou cela non je constate je lis la littérature j'écoute et je m'aperçois que la question mérite de se poser en effet il y a les femmes pour qui la mise en pause est quelque chose qu'elles désirent il y a d'autres qui ne la supportent pas la question devient que veulent les patients que disent les associations de malades qui prend les décisions dans le parcours de soins d'aborder tel ou tel sujet quels sont les services à mettre en place dans le VIH dès qu'il y a eu du mieux on a mis en place des consultations du soir de 18 à 23h pour les gens qui avaient repris le travail ce qui n'était pas évident dans un hôpital car il nous fallait au même endroit une infirmière des médecins une psychologue le pharmacien des associations tout le monde devant accepter compris moi-même puisque j'en faisais partie de travailler de 18 à 23h tous les mercredis à l'hôpital donc Pompidou est-ce totalement impertinent de reprendre ici la définition du rétablissement en psychiatrie celle que donne Pachou en 2012 parue dans l'information psychiatrique se donner comme objectif le rétablissement plutôt que la guérison ou la rémission symptomatique implique un déplacement de l'attention qui se détache de la maladie et des facteurs de son évolution pour se porter vers ce qui est le devenir de la personne qui comporte d'autres déterminants il écrit encore le rétablissement c'est assumer la disjonction entre l'histoire de la maladie et le devenir de la personne cela suppose deux démarches complémentaires une visant la rémission symptomatique et l'autre l'optimisation du devenir de la personne et par conséquent son rétablissement j'ai commencé l'année dernière à faire quelques cours universitaires sur le rétablissement et des patients étudiants en cancéreux sont venus me voir on a lancé alors une formation au counseling de rétablissement afin de pouvoir ouvrir dans quelques mois en oncologie des cafés du rétablissement c'est-à-dire des lieux où les personnes qui viennent en consultation de surveillance ou bien avant pourraient venir prendre un café et parler et parler avec des personnes en rétablissement il s'agit de créer un espace un peu informel où les langues se dédient les personnes en rétablissement qui sont en train de terminer leur formation au counseling qui sont là en plus ce soir avec les ministres etc. ont déjà identifié en retravaillant sur leur propre parcours les thèmes de discussion qui seront abordés dans ce café en voici quelques-uns en vrac les réactions de l'entourage le retour au travail la reprise de la vie sexuelle rencontrer un nouveau ou une nouvelle partenaire quand annoncer son ancien cancer et comment l'annoncer comment se présenter dans un nouvel emploi dire ne pas dire arriver à gérer ses suivis d'examen retrouver la joie les rires le bonheur remettre du léger et de l'insouciance dans sa vie se refaire des amis faire de l'activité physique tiens oui mais comment perdre du poids brouf bien dormir réveiller sa libido oui mais comment des thèmes que seules des personnes ayant l'expérience du vécu de la rémission et du rétablissement peuvent l'imaginer tous ces thèmes m'ont fait penser aux années 1996 dans le 2000 dans le sida où il y avait des ateliers sur l'estime de soi réapprendre à draguer retrouver un emploi rompre la solitude se resocialiser dans le groupe de formation au conseil on a déjà exploré tous ces thèmes à raison d'une heure trente par semaine depuis le mois de juin dernier les personnes en rétablissement ont souvent joué leur propre rôle dans les exercices d'apprentissage du counseling et c'est avec plein d'émotions que je les remercie aujourd'hui car j'ai beaucoup appris sur le parcours quotidien du rétablissement j'ai appris la gravité voire la violence qu'on fait à une personne en rétablissement quand on l'empêche de se plaindre j'ai appris la vulnérabilité du rétablissement j'ai appris comment des pratiques institutionnelles dans le soin peuvent empêcher et bloquer les personnes dans leur parcours de rétablissement j'ai appris qu'il y avait des étapes et une dynamique couverte j'ai été confirmée dans l'importance du groupe l'importance du collectif j'ai été confirmée dans le fait qu'il y a des points communs entre le rétablissement dans le VIH la santé mentale le cancer ces points communs sont l'espoir l'importance d'être reconnu dans le regard de l'autre le besoin récurrent de confirmation médicale des fois on est perdu c'est l'attestation dont parle Ricoeur on a besoin que quelqu'un dans les grands moments de doute atteste de notre survivabilité présente et future la force du groupe a été la première ressource de ce travail de formation entre pairs comme dans le VIH SIDA j'ai vu à quel point donner des outils d'écoute aux malades faisait avancer l'écoute collective et éviter la pathologisation une écoute dépathologisée c'est l'avenir d'une écoute citoyenne pour tous en France sans le savoir on a déjà pas mal de choses pour commencer à agir en oncologie on a un super article de synthèse et un ensemble de recommandations sur la prise en charge des besoins psychiques après cancer rédigée sous la direction de Sarah Doshi par la Société française de psycho-oncologie à la suite de son 29e congrès de 2012 qui s'est tenu à Caen la quatrième recommandation demande à ce que soit détecté dès le diagnostic et la prise en charge les besoins psychosociaux des personnes en difficulté sociale et économique car ces besoins seront exacerbés à la fin des traitements la huitième recommandation demande que des programmes de soins psychiques adaptés à l'après-cancer soient proposés avec un accès financier possible la littérature internationale confirme l'existence d'une période problématique de 12 à 18 mois après la fin des traitements donc nous les français nous sommes concernés nous sommes prévenus nous sommes informés on ne pourra pas dire que nous ne savions pas mais je peux vous assurer que ce n'est pas une fake news les publics concernés par les offres de services après cancer sont les personnes en rémission clinique après les traitements les personnes pour qui le cancer est devenu chronique les personnes qui sont guérées le bonheur on a besoin de savoir comment ces personnes vont quels sont leurs besoins si elles sont heureuses on voit apparaître les échelles de mesure du bonheur dans l'après-cancer les premiers résultats montrent des analogies avec ce qui sert à mesurer les étapes vers le rétablissement santé mental c'est à dire l'espoir l'estime de soi avoir quelque chose à quoi on tient dans sa vie et disposer de moyens socio-économiques satisfaisants la revue l'ancêtre oncologie 2017 dans ses résultats les survivants post-traitement à long terme ceux qu'on devrait nommer les personnes rétablies on observe 10 ans après le diagnostic initial chez 15 à 20% d'entre elles anxiété dépression stress post-traumatique détresse plus élevée que dans la population générale appauvrissement problèmes de carrière et d'emploi peur de la récurrence symptômes résiduels des traitements images de soie prise de poids problèmes de sommeil des troubles de la sexualité bref elle conclut ce n'est pas fini quand c'est fini être traité du cancer voire être déclaré guéri du cancer ne garantit pas une bonne santé en conclusion comment penser une offre en direction des 2,5 millions de personnes ayant survécu au cancer dans notre pays 15 millions aux Etats-Unis comment penser une clinique du rétablissement comment introduire dans le parcours de soins des éléments aidant les personnes à entrer dans leur parcours de rétablissement au moment optimal pour elles pour éviter les risques de se retrouver déclaré en rémission sans avoir pu s'y préparer et sans disposer des ressources nécessaires comment continuer à faire des recherches en distinguant le rétablissement comme concept le rétablissement comme dispositif le rétablissement comme principe d'orientation dans le service d'un service de soins le rétablissement comme un mouvement citoyen de maintien des personnes malades dans une santé optimale tout au long de leur vie comment poursuivre le combat pour réduire la faillite sociale dans laquelle de nombreux malades se retrouvent aujourd'hui rétablis ou non je vous remercie je ne sais pas si vous avez des questions si ça prend va le répondre on peut s'en servir pour témoigner aussi parce qu'on en manque il faut continuer partager moi aussi la conférence et à travers tout ce que tu dis c'est un voyage que j'ai refait mais on se rend par contre à quel point on franchit des obstacles et qu'on arrive à les passer et c'est vrai que tout ce que tu dis sur le passe-plein quand la réunition est là c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte à quel point ça tourne vers là de la même façon j'ai revécu un petit peu le parcours que j'ai suivi en disant que je suis en réunition voire même peut-être en réunition peut-être parce que je ne sais pas entendre les trois connaissances là et je suis un peu émue là effectivement parce que ça m'a reparlé et en plus parce que en tant qu'ancienne soignante je me suis occupée de patients VLH donc effectivement ce parallèle cancer VLH c'est ce que je m'attends parce que j'ai vécu des deux choses par des patients mais comment peut-on faire qu'est-ce qu'on peut faire justement cette clinique du rétablissement au moins quand j'ai vu l'après-cancer j'ai participé à des call-off après le cancer j'ai regardé cet après-cancer à un moment donné à des associations j'avais fait une formation de coach de coaching à Paris et on avait regardé avec des grandes vues coaching après le cancer je pense que c'est un bon je pense que ce sera un moyen aussi d'aider les patients à exprimer ce qu'ils ont à exprimer dans ces cliniques du rétablissement bah allons-y il y a quelque chose qu'on pourrait faire j'espère que ça va se faire j'espère qu'on sera nombreux et qu'on va participer à ce genre je vais passer ce genre de choses merci de merci merci de ça j'aimerais bien évidemment vous voyez je suis complètement en bouleverse je ne connaissais pas il y a une semaine et il se trouve qu'un groupe de circonstances que je suis là aujourd'hui de synchronicité c'est la première fois que j'ai un livre en groupe je ne sais pas si je suis en position mais il se trouve que j'ai appuyé le traitement j'ai fait deux ans et demi pour un étudiant cérébral je suis toujours là je suis à être opérée mon professeur il se pourrait pas dire j'ai promis l'irrigement et l'irrigement mais le fait est que je suis là et moi je bricole je bricole mon retour à la vie que tu gagnes tous les jours mais j'essaie de me coller avec des choses qui ont beaucoup de sens ce que je faisais sans doute pas avant d'apporter autant de soins au sens de la vie et de l'action ou de l'argent et je vais partir début janvier pendant deux mois en Inde je vais vivre en extérieur dans un hôpital énergétique où là-bas on ne soigne pas des maladies on ne va pas nous soigner la tumeur on va essayer de nous soigner en personne alors ça parle à certains avec tout le tour en tout cas moi c'est cela c'est comme ça que je vais en remettre ma marque sur la fin des traitements et d'essayer de voilà je ne suis jamais en Inde je pars toute seule je suis complètement construite d'ailleurs je suis toute seule mon professeur est différent et on verra bien ce qu'il va ressortir après et voilà ça m'émeut beaucoup de savoir que il y a une parole qui existe quand il démarre oui c'est ça il y a un page qui a été écrit par Céline Lefebvre qui est philosophe qui s'appelle qui est sorti en 2016 qui s'appelle vivre après un cancer favoriser le soin de soi et et elles ont ils ont interrogé enfin ils ont rencontré en tout cas un certain nombre de femmes deux ans après leur cancer du sang on va les suivre et voilà ce processus est très bien décrit alors moi je suis la voisine et je peux intervenir aussi pour donner mon témoignage merci pour cette nouvelle conférence parce que moi aussi j'ai un cancer du sang grave et je suis au début complètement et je me suis retrouvée à des choses assez ignobles comme l'annonce de la maladie par mon gynécologue qui m'a annoncé sa téléphone alors que je lui avais demandé un rendez-vous et qui m'a annoncé dans la journée comme elle est un complet sein un complet téléphone enfin il y a eu tout un parcours jusqu'à aujourd'hui qui manque beaucoup d'humanité beaucoup de sensibilité je rencontre des gens absolument formidables par ailleurs il y a les simples beaucoup de choses qui sont dites balancées avec des mots comme ça sans se préoccuper du sens des mots alors quand on est malade les mots ont un sens bon moi je suis en plus les femmes de mots mais les mots ont un sens qui nous pénètre comme j'ai dit quand on vous annonce vous avez un cancer très agressif et puis de l'autre côté ah bah non il n'est pas agressif du tout regarder les chiffres on se pose des questions on gamberge pendant plusieurs heures on dit non qu'il y a répondu pourquoi on m'annonce ça etc de l'importance du mot et de l'importance effectivement du groupe moi je me sens très seule et j'ai envie de mettre ce que je vis j'ai envie de le mettre à disposition des gens qui en ont besoin j'en ai besoin je suis sûre que je peux trouver ici quelque part de quoi donner et recevoir et j'en ai besoin effectivement je suis dans tout ce que vous décrivez à savoir dans toute question d'exclusion du besoin du boulot il se trouve que le parcours de soins qui est très long a été fait sans moi alors que j'avais demandé qu'il soit fait avec moi il a été fait sans moi je suis perdu du boulot alors que je veux continuer à travailler donc voilà je suis prête à rencontrer mais aussi les gens pour travailler ensemble et qu'on voit ce qui est de la personne et merci pour que tu ménages j'avais juste un mot je vous entends si ça va pour la personne que j'entends à chaque fois que vous me perciez le mot après cancer finalement moi j'ai du mal à me reconnaître je parle je parle pour ma crème mais finalement comment on peut dire après cancer comme on dit depuis 20 ans avec quelque chose qui revient à l'exemple j'ai du mal à la expression je n'y reconnais pas et j'entends madame qui a un besoin de témoignage et que vous avez fait le lien avec les survivants de la Shoah et il y a des gens qui étaient des espèces de cueilleurs de témoignages et c'est vrai que ça manque près c'est une bande de vie qui a un manque de témoignage de gens qui disent pas l'expérience qui vont se retrouver dans certaines expériences qui ne se retrouveront pas dans d'autres absolument c'est un très bon projet ça me parle beaucoup parce que moi je travaille sur les médecins qui ont vécu au moment une maladie grave dans leur vie donc en fait je me suis par hasard retrouvée en fait l'idée c'était que c'était une maladie qui faisait basculement en enchanté pendant leur pratique médicale et du coup j'ai rencontré c'était une médecin souvent quand même jusqu'à presque dix ans après l'annonce de leur maladie en leur mandant ce qui s'était passé pour eux depuis l'annonce de leur maladie et c'est vrai qu'à chaque fois je retrouvais ce temps moi j'appelais le temps de l'espérance il y avait ce temps d'attente d'un autre justement et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte par exemple qu'énormément avait écrit ce qu'on avait beaucoup trouvé ils avaient presque tous écrit à un moment pour eux c'est une manière comme ça de poser les choses de se mettre à distance de s'inscrire dans le monde et puis moi j'ai eu cette impression aussi qu'il y avait beaucoup cette nécessité de donner et que je trouve que le soin forcément la pratique après soignante qui reprenait permettait de retrouver offrir cette possibilité de soins après c'est quand même ça que je l'ai mais c'est surtout il y en a beaucoup par exemple qui ont mis en place je pense que ça parce que des groupes de parole dans des hôpitaux des soins de support justement et qui ont essayé enfin voilà ce besoin en fait de partager et de se témoigner et ça me parle beaucoup et j'ai surtout cette impression qu'il fallait une écoute c'était important pour eux d'avoir un moment où ils pouvaient raconter leur histoire et en même temps il y avait aussi ce besoin de don en fait de création de quelque chose d'échange il y avait Hélène et puis Éric Hélène Hélène à nous exprimer à lire à partager même si nous nous en pleurons même si nous avons de la colère à l'intérieur ou juste du je ne sais pas ce qui m'arrive je pense que tout cela m'a énormément passé par le fait de briser le silence c'est tout ce que c'est quelque chose qui permet de la solitude moi j'en ai vraiment fait une expérience que ça n'est que en partageant et en nous dirant que d'autres vivent la même chose que vous que tout d'un coup on sort de l'état de victime ou d'une familité à cette sensation qu'on vit juste une expérience et qu'on peut du coup la transformer c'est vraiment une étape super importante je te remercie de partager tout ça et d'ouvrir un espace de parole et cet espace de parole je pense que nous sommes tous dans la capacité de l'ouvrir dans tous les lieux de vie que ce soit une vitale la famille le travail donc vraiment merci et je voudrais rajouter quelque chose qui me plaît aussi profondément et là c'est un témoignage personnel aussi dans cette vision que dans le survivant on a aussi les proches je voudrais vraiment profondément parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental qu'on ne peut pas se guérir seul moi j'ai commencé à mon fils avec un an aujourd'hui il en a sur ses 19 je suis plus établi que lui aujourd'hui il est encore dans le tunnel et je voudrais juste préparer quelque chose pour que on puisse aussi penser aux proches quand j'ai discuté avec mon fils et que je lui ai dit tu as vu comme c'est formidable comment on a été souvenu pendant tout cette période il m'a regardé et il m'a dit toi t'as été souvenu c'est ça et moi qui c'est qui m'a appelé quand on a dit comment on a dit je voudrais vraiment partager ça avec vous en hommage à mon fils qui a été formidable pendant cette période-là si on peut aussi penser aux enfants aux enfants aux parents et vraiment merci Catherine de dire que dans les survivants on met aussi ceux qui sont encore là qui ont perdu quelqu'un ou juste ceux qui ont traversé avec parce que c'est souvent les grands oubliés dans notre histoire et on s'en sortira ensemble ou pas donc vraiment j'adore cette notion-là et je la reprendrai autant que je le pourrais merci beaucoup tu as écrit Catherine un manifeste politique un prévoyé qui devrait pouvoir servir de base à la création de la collectivité pour faire changer des portes que la société porte comme regard sur la vulnérabilité l'après excusez-moi l'après 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 cancéreuse l'après l'IH l'après l'IH la stabilisation des malades qui ont été l'IH mais aussi les balicés c'est pas c'est pas c'est c'est en tout 3-4 millions de personnes la problématique de tout cela et ce travail qui est parfait la première de tout cela c'est que d'une pathologie à l'autre personne n'utilise une réutilisation d'histoire c'est les capacités que chacune des pathologies a apporté c'est ça et c'est beau parce que j'ai connu les trois les trois bateaux malheureusement franchement j'ai connu je suis aussi personnellement touché le point essentiel c'est que là on a le début tu as le début la manifeste positionnant à dévoyer pour reformuler un certain nombre de points parce que à 3 millions 3 millions de personnes dans cette situation là c'est excusez-moi que je l'ai dit pour vous c'est des points de croissance en moins dans notre économie ce qui veut dire une être rapidité une autre humilité ébranlée ce sont des ressources nécessaires à notre pays donc je pense qu'il y a un peu de travail autour de ça au-delà du groupe excusez-moi je suis très 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 pratique et vous connaissez comme certains d'autres groupes au-delà du 5 des groupes de paroles etc qui est un travail en fait qui est parfait mais qui doit servir l'art de l'urgence c'est quand même un manifeste politique sociétal qui doit être utilisé vers d'autres pathologies parce que ce n'est pas que les cancers c'est une plan d'autres pathologies qui en sont à ce point pour ceux qui étaient avec vous en cours on en a parlé et vous êtes en plein dedans et il faut s'en emparer de le travailler au-delà des cafés du républicain oui je suis heureuse oui merci pour vous parler je voudrais juste revenir sur votre intervention parce que moi je travaille dans l'accompagnement l'évolution professionnelle et j'accompagne des personnes qui sont démoignées d'enfants pour des raisons de santé et en particulier les personnes qui sont en train de traitement de cancer et je me suis vous parliez de ressources c'est pas toujours facile de leur dire parce qu'elles sont très peu de leur trait à ce moment là mais je suis archi pour un peu encore plus de cette entre guillemets déperdition vous parliez de point de bible mais les ressources formidables que les personnes mettent en oeuvre pour chercher en elles pour vaincre cette maladie mais tout moi je suis donc concernée par le retour à l'emploi de manière à l'emploi mais quelles organisations enfin toutes les organisations aimeraient d'avoir ces ressources formidables et là il y a un ce contact c'est qu'il y a un sens entre les personnes qui sont qui ne savent pas dire le dire pas le dire au cancer pour le retour à l'emploi et en aval l'organisation qui souvent parlant de l'information ne sait pas comment accueillir à nouveau la personne qui a eu cette maladie et je préfère parler de maladie que de malade parce que là c'est encore un bien de nous effectivement et du coup il y a encore une rencontre à travailler là dessus en termes juste de ressources voilà je crois que là aussi les organisations n'ont pas conscience et voient des personnes en roue à l'emploi comme souvent un problème mais il y a une ressource phénoménale mais énorme et ça vraiment j'ai voulu limiter pour la valoriser parce que c'est quelle leçon et si on se bat uniquement sur des dimensions économiques de performance etc là il y a vraiment un matière si je puis si je puis me permettre vous faites de former le ministère que je suppose que certains d'entre vous connaissent la charge de l'inclare avec le club d'inter-entreprise et si on regarde aujourd'hui dans les journaux il se passe quelque chose en se rendant sur le sujet et voilà continuant à parler et à témoigner il se passe vraiment quelque chose de fort et la société est en train de s'en parler de ce sujet là probablement aussi par nécessité effectivement et donc utilisant cette opportunité de nécessité pour en plus générer de la solidarité de la bienveillance de la gratitude de la gentillesse et toutes ces choses dont on parle et dont on ne fait pas toujours l'isage sur le point des voilà merci moi j'ai déjà envie d'acheter j'ai juste un témoignage je suis animatrice de gymnastique d'entretien pour les personnes seniors en gymnastique pas après cancer on m'a proposé l'information donc le concept après cancer qu'on remet en position de l'inclare ici donc je n'ai pas appris l'information mais dans mon cours j'ai une personne entre parenthèses qui arrive à cancer et je suis allée vers elle en me disant si vous savez que vous avez des cours adaptés à votre situation puisque j'ai su qu'il avait un cancer et il m'a dit maintenant je reste dans la même image pour faire tous les cours avec un groupe comme tout le monde avec tout le monde je ne veux pas le singularisé de retrouver avec toutes les personnes qui ont l'autre donc voilà il y a des gens qui je ne sais pas comment je ne sais pas d'opinion je pense que c'est cette personne elle a su je pense qu'il y a on accepte ou on accepte on ne pas ce qu'on propose ça dépend des situations ça dépend des personnes moi c'est la constat Dominique il y a la personne là justement ce qu'elle dit madame c'est la familiarité de la personne effectivement c'est à chaque personne qui a le choix de le dire ou de le pas dire il n'y a pas de dire quoi que ce soit après j'aimerais rebondir sur ce qu'elle dit Eric et Hélène je pense que c'est Hélène qui a parlé actuellement il y a quand même une conscientisation tant au niveau des entreprises qu'au niveau des groupes de protection sociale qui actuellement cherchent à augmenter le panneau des services qu'elles peuvent offrir aux entreprises par notamment des services dédiés au bien-être au travail à la qualité de vie au travail etc. et dans ce cadre je ne vais pas faire de pub pour un réunion ou un particulier vous ferez le monde au réunion j'ai pris connaissance de l'élargissement c'est-à-dire au départ c'était un projet de formation dédié au maintien du travail avec le cancer qui est devenu le manager les fragilités en entreprise qui inclut à la fois le cancer mais toutes les pathologies à bas de ordre et les éventures et aujourd'hui on est en train de nous demander d'élargir encore plus ce panel pour inclure les problématiques d'alcoolisme et d'autres choses donc pour dire que je pense qu'il y a vraiment une conscientisation qui est faite qu'effectivement c'est un sujet sociétal qui ne se limite pas uniquement au cancer mais qui vont inclure toutes les pathologies qui vont fragiliser la santé c'est un sujet le seul problème que je vois c'est la façon dont je suis transformé par un certain nombre de facteurs économiques il vous est probablement arrivé de conclure avec une offre bancaire en cas de l'essai pour nous graviter et donc vous l'assurez de votre dégouvernement ça c'est la transformation le problème de je l'ai appris un autre problème de tout ça c'est la transformation comment se part des sociétés de la quel produit pour tirer tout ça et la borne elle est très fragile elle est très fragile dans le cancer dans le dégage il y a une association du droit de vie le fameux droit de l'éducation entière qui est on va dire vous voulez vous voulez vous voulez parce que vous voulez dans la réalité moi en dégage il y avait 20 ans ou presque 20 ans après les sorties j'ai encore des manières qui viennent me voir en disant je ne voudrais pas la grâce parce que parce que parce que j'ai toujours le droit pour la banque et ça veut dire que je n'ai pas tout mon tout mon tout mon tout mon économique économique il y a plein de choses il y a plein de choses de tout ça d'ailleurs il y a un peu qui était bien tranquille ça date parce que nous représentons quand même encore un pouvoir économique même s'il est dégradé mais en entraînant en entretenant une fragilité économique majeure je suis complètement d'accord sur le droit de l'Union c'est une vraie c'est c'est pour ça que je réinsiste que ce c'est le fait que ce c'est bien c'est 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 vraiment un dégoïer il faut s'en parler transversal de l'association et pas simplement utilisé par chaque parce que le problème c'est que chaque pathologie va défendre ses propres lois le droit d'oblire un VIH qui n'est pas le même que ce qui est en contact de 5 qui n'est pas le même que de se dépatiser etc c'est moins intolérable voilà c'est intolérable je veux dire il y a un moment donné il faut que il y ait une base minimum de travail pour tous moi je suis encore car un an j'ai étudié un an dans un grand entreprise la seule chose qui est là de la scène c'était vous avez les placés à la table de l'ancien simplement les gérer les gérer par les bases voilà c'est une approche et les sociétés ne sont pas il y a encore une dernière question après il y a des choses qui se font ça alors Dominique il y a juste une dernière intervention c'était toi merci pour votre intervention je suis très troublée par le fait d'associer rapidement aux notions de liaison de l'émission parce que ça donne l'impression que du coup ça va exclure énormément de personnes malades les os déjà c'est effectivement une apparition aiguë pas tout possible pareil bien les os en psychologie c'est une idée et ça nécessite beaucoup de temps avant de pouvoir en être assuré et c'est quand finalement les gens vivent de l'entraînement sans une maladie il y a beaucoup d'implications en conflant en psychologie qui ont tous les maladies mentales et partout il n'y en a pas très longtemps 30% sont en guérison en schizophrénie on oublie ça aussi non 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 la littérature médicale internationale scientifique annonce 30% les guérisons en santé mentale en schizophrénie mais moi je vais rien faire du tout si j'ai mis les trois mots c'est pour faire monter le débat au niveau citoyen politique moi je vais rien faire de tout ça ce qui est important c'est le manifeste non mais le problème là c'est de dire on a 2,3 millions de personnes survivant au cancer rien n'est fait que pour eux, il n'y a pas d'offre il y a 30% santé mentale rétablie, il n'y a pas d'offre il n'y a pas de culture sociétale, il n'y a pas d'espace dédié à ces questions là non ensemble on les met mais c'est déjà de dire que ces personnes ont des besoins spécifiques en fait l'idée dans la littérature internationale c'est de dire specific needs c'est à dire que voilà il y a 15 millions de survivants du cancer aux Etats-Unis quels sont leurs besoins spécifiques donc de faire ce premier travail d'aller à la source de voir comment ces personnes ont des besoins spécifiques et ça, ça n'avait pas encore été fait c'est pas des catégories je pense que l'établissement c'est pas une c'est comme les soins de confort, les soins d'apprentissage c'est à partir du diagnostic que que soit l'issue bien sûr oui on peut c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit en reprenant deux définitions ça ne peut être que troublant de toute façon ça ne peut être que troublant je suis d'accord l'idée c'est d'amener le sujet déjà c'est déjà troublant parce que c'est déjà faire quelque chose qui n'est pas fait merci beaucoup à tous d'être venus merci à Catherine Touré-Thurgis pour cette intervention bonne fin d'année merci à tous